Jamel Belmadi et l'Algérie, ça sent la rupture Le sélectionneur algérien, Jamel Belmadi, fait actuellement face à de fortes critiques au sein de son pays. Sélectionneur de l'Algérie depuis l'été 2018, Jamel Belmadi risque de ne pas s'éterniser à ce poste. L'ancien joueur de l'OM et du Paris Saint-Germain aurait suscité le mécontentement à la foi du gouvernement et aussi des suiveurs des Verts à travers une attitude surprenante suite à son arrivée au pays pour le rassemblement international du mois de septembre. Belmadi agace les hautes instances algériennes. L'Algérie dispute dans les prochains jours de match, le premier face à la Tanzanie en éliminatoire de la Cannes, le 7 septembre à Anaba, et le second contre le Sénégal, le 12 à Dakar. Pour préparer ces deux parties, Belmadi n'a débarqué à Alger que ce vendredi. Et au moment de son arrivée, il a surpris tout le monde en choisissant de délocaliser à la dernière minute le lieu du stage. Plutôt que de se préparer comme d'habitude à Sidi Moussa, le technicien algérien a fait le choix d'emmener ses troupes en Tunisie. La raison de ce déménagement soudain ? La pelouse du centre algérien. Celle-ci serait en très mauvais état suite à la période estivale. Il n'y a eu aucun entretien de fait depuis les matchs de juin. L'entraîneur champion d'Afrique 2019 a eu raison de se plaindre des conditions de travail. Néanmoins, fallait-il pour autant qu'il quitte l'Algérie pour un pays voisin en ignorant toutes les autres alternatives locales possibles ? Cette décision a suscité le courroux de l'État. Selon les dernières nouvelles, il lui a été imposé de choisir une solution de repli à l'intérieur du sol national. Et ce n'est pas une surprise car celle-ci existe. Les pelouses d'Anaba, d'Oran, de Constantine et de Blida sont toutes fonctionnelles et dans un état correct. Depuis l'élimination inattendue en éliminatoire du dernier mondial, Belmadi n'a pas la cote au plus haut en Algérie. Et avec cette polémique, il risque de se retrouver encore plus isolé, même s'il convient de mettre également en avant la responsabilité de la Fédération Algérienne de Football. Celle-ci se retrouve d'ailleurs 100 mètres à bord depuis le départ de l'ancien président Jaïd Zephizev. Est-il un contractuel ou un freelancer ? Et il n'y a pas que les hautes instances du pays que le natif de Champigny-sur-Marne commence à sérieusement irriter. Les supporters et aussi les observateurs sont aussi lassés de sa manière de fonctionner. Le principal reproche qui lui est fait c'est de n'être présent au pays que lors de la période des matchs. Alors que sa fonction de sélectionneur requiert qu'il soit sur place régulièrement, il continue d'habiter au Qatar. Est-il sous contrat avec la Fédération Algérienne de Football ou est-il un simple freelancer ? C'est notamment interrogé le journaliste Nejmedin Sidi Atman dans une chronique publiée ce samedi. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.